être roi ne veut pas dire être, va devenir riche, ce n'est pas ça. Nous avons connu des rois ici, nous avons connu des rois qui se battaient, ils vendaient leur terre, ils abandonnent les propres enfants au profit de la ville. Ce n'est pas que si je suis roi, je vais devenir roi, ce n'est pas ça. Je les invite à la retenue et je les demande aussi de réfléchir de l'autre côté pour voir ce que cela pourra créer demain. On avait vu beaucoup de choses à savoir aussi, on avait vu au temps de Wesson, ce qui s'est causé comme des convenus, tous, ils sont tous vivants, on l'a tous vécu. Donc, ils n'ont qu'à laisser les choses aller à leur port pour que chacun… on est en train de punir toute la communauté, ce n'est pas les bagnettes seules, on est en train de punir tout le monde. Regardez ton père décédé, on va dire il y a des cérémonies à faire, tu vas enterrer d'abord, tu vas faire des dépenses et après c'est recommencé à zéro. Les femmes qui ont perdu leur mari, elles sont là, souffrantes, elles ne peuvent rien faire, elles ne peuvent pas aller au champ, elles ne peuvent rien faire. Donc, on a des problèmes, on a des problèmes. Et déjà, dans des courbains, il y a déjà des lacunes à gérer par le roi et tout est resté là. Tant que l'une n'est pas couronnée, on ne peut pas couronner aussi les autres. Et ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Si les gens pouvaient être honnêtes, ils vont dire « Ah, à tel moment donné, mon papa a eu tel problème à cause de telle chose-là. » Ça s'est passé, ça s'est passé beaucoup. Je ne vais pas appeler de nom, je ne vais pas énumérer aussi ce qui n'était pas bien. Donc, ce que nous sommes en train de faire, si c'est moi qui fais mal aujourd'hui, ce qui est sûr, je vais le rendre compte. Parce qu'on est en train de punir. Regardez notre fétiche cortant qui est là. C'est une divinité, vraiment, je ne sais même pas comment le qualifier. Ça guérit, ça fait tout. Aujourd'hui, ce fétiche a soif. L'arbre qui est là, j'avais dit il y a de cela, quelques jours, à un diétaire. J'ai dit, selon ce que mes parents ont dit à mon côté, si jamais l'arbre là donne des fruits là, que ça va nous serait en danger. Et voilà, on ne peut pas aller au palais aujourd'hui pour tailler l'arbre. C'est un fétiche qui est dans l'arbre et nos ancêtres depuis empêchent l'arbre de donner des fruits. C'est le capoquier. Et ça ne donne jamais. Et si, déjà après deux ans, on laisse l'arbre et que ça ne commence pas à donner des fruits, quel pourrait être ce qui pourrait nous arriver à Savalou ? Donc, ça, ce n'est pas moi seul, ce n'est pas eux seuls, c'est nous tous. On ne peut pas être tous rois dans une même vie. On ne veut pas deux rois, on veut un seul roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada